tu veux faire corps avec toi même pour affronter l'extérieur et pour affronter cet extérieur il te faut être solide il te faut être uni et donc uni ça veut dire dans ton système il te faut respecter l'image que tu renvoies de toi à l'extérieur et l'image que tu renvoies de toi c'est quelqu'un qui est cohérente avec elle même qui a une stabilité qui est là qui est solide qui est le pilier qui est l'arbre le chêne solidement ancré et et donc tu ne t'autorise pas du tout comme tu me dis à exprimer ici parce que dans ton système il s'agit même pas de pleurer il s'agit simplement de te retrouver il s'agit de retrouver ça signifie ça signifie pour toi et dans ta vie quotidienne avoir confiance en l'autre voilà ce que souten ta question tu me dis pas j'ai du mal à pleurer tu me dis j'arrive pas à avoir assez confiance en extérieur à avoir un lieu une épaule quelqu'un pour me lâcher pour pleurer pour m'étendre sur mes sur mes difficultés sur ce que je vis en tant que femme et c'est c'est fou parce que c'est doux en même temps c'est doux parce que même cette situation difficile où tu te tu crées une interdiction de pleurer c'est toi qui l'a créé c'est à partir de cette douceur c'est à partir de ton génie c'est à partir de cette puissance créatrice que tu as que tu as créé ce cet étau qui te resserre et cet étau qui te resserre il est là pour te dire mais quand est-ce que tu vas commencer à penser à toi à ne plus penser aux autres à ne plus te retenir de que ce soit par bienséance par peur de gêner ou autre et qu'est-ce qui a créé ça tu fais des faux sourires tes sourires ne sont pas vrais pourquoi parce qu'ils ont pour origine si je me branche pour savoir ce qu'il y a derrière c'est ta faculté de pouvoir mettre de côté des parts de toi qui sont lourdes qui demanderaient à s'exprimer et donc à guérir à les mettre de côté pour pouvoir affronter l'extérieur donc en fait je reviens sur cette je suis tournant beaucoup visiblement dans le système parce que tu as la priorité d'affronter l'extérieur de manière cohérente avec l'image que tu projettes à l'extérieur et cette image elle est en train de tirer une balle dans le pied et même tout un tout une mission parce que c'est l'image de quelqu'un de solide alors qu'est ce qui a créé ce système du coup alors qu'est ce qui se passe chez toi ça me parle de voeux de chasteté dans ton système qu'est ce que ça veut dire c'est tu as envie de vaincre les autres et pour vaincre les autres tu n'as pas besoin de ton émotionnel donc en gros tu es quelqu'un qui s'est débarrassé de ton tu t'es débarrassé de ton émotionnel tu as dit je n'ai plus besoin de mon émotionnel parce que ça m'alourdit et en faisant ça ça t'a vraiment alourdi parce que tu as gardé le bébé et maintenant tu sais plus quoi en faire de ton émotionnel ça commence un peu à se débloquer chez toi alors ça me parle de priorité à l'autre priorité à ma non question donc tu ne te penches pas sur tes états d'âme parce que je dois me trouver belle parce que je dois me trouver acceptable donc tu as intégré quelque part en toi un je dois absolument faire bonne figure je dois absolument me trouver acceptable et je suis forcé à ça et donc comme si on t'avait forcé à sourire alors que tu as envie de pleurer et donc tu as intégré l'émotionnel comme étant quelque chose de fastidieux non conventionnel ouais alors je m'embrouille un peu ok c'est en train de bouger chez toi c'est une manière de te décentrer c'est une manière de te esquiver l'émotionnel donc là c'est une seconde lecture c'est une seconde cartographie pour reprendre le titre du webinaire en fait rejeter l'émotionnel te permet de manière parfaite de rejeter ton humanité permet de ne pas rentrer dans ah mais oui c'est ça hey j'adore je me sens comme docteur house qui trouve la cause de la maladie c'est fou j'adore donc l'émotionnel te permet d'esquiver ton humanité mais surtout ne pas ressentir l'émotionnel permet de ne pas ressentir ce que tu fais subir aux autres lorsque tu es en mode je fonce et je respecte l'image de moi que je projette sur les autres parce que tu as un réel pouvoir ouais tu as un réel pouvoir donc ton système d'ancrage qui est magnétique comme tous les autres systèmes d'ancrage d'ailleurs ouais c'est ça donc en fait ta deuxième vraie question c'est comment incarner mon pouvoir et ok donc là je dois noter parce que c'est le thème de la soirée le pouvoir donc donc ça c'est une information à renvoyer dans le groupe alors quand je dis renvoyer dans le groupe ça veut dire que ta question Béatrice va faire vibrer l'énergie du groupe va faire vibrer une certaine partie de la structure du groupe et donc c'est sur ça que je vais me brancher et c'est grâce à ta question que je vais pouvoir observer, contempler à partir de mon point de vue comment fonctionne le groupe à partir d'un angle de vue qui est unique d'un angle de vue qui est spécifique et qui ne durera que l'instant où je poserai ces mots là donc le pouvoir pour le groupe qu'est ce que c'est ? c'est un espèce de bébé dont on sait pas quoi faire on sait que ça existe on sait que ça fait partie du du packaging nommé être humain qui fait partie du pack humain mais on sait pas du tout comment comment dire avec on se demande c'est un peu une sorte de mais qu'est ce que je fais de ça ? je sais pas quelles images vous donner pour pour commencer à faire bouger la structure mais on a du mal parce que ok on a du mal parce qu'on pleurniche trop à l'idée de faire du mal aux autres à l'idée pas de faire du mal mais de d'avoir une action sur les autres comme on se complaît dans un espèce de rôle victimaire émotionnel à outrance et qu'on se refuse à changer de disque et qu'on se refuse à changer de temps en temps de facettes de vibrations de fonctionnement incarné dans notre pouvoir est difficile incarné dans notre pouvoir est très difficile tant qu'on reste mouillé dans cet émotionnel qui en devient visqueux et toxique pour nous donc le la question du groupe concernant le pouvoir c'est en rapport direct avec l'émotionnel merci à toi Béatrice pour ce pour cet éclairage parce que je sens que ça vibre énormément à moi dit autrement dit autrement c'est pas parce qu'on a un émotionnel qu'on ressent les choses qu'on n'est pas capable de faire bouger la matière d'asseoir notre pouvoir sur la matière et voilà la croyance que l'on a tous on pense on pense être inapte à construire notre vie et donc ce qui sous-tend incarner notre pouvoir parce qu'on est parce qu'on se sait parce qu'on se vit comme étant des êtres émotionnels donc l'émotionnel et le pouvoir sont pour nous des choses qui sont qui ne sont pas imbricables qui ne peuvent pas aller ensemble donc du coup c'est quoi le alors pour le groupe ça commence à bouger ouais ça commence à bouger merci merci pour ta question Beatrice